bonjour à tous ici clankcape et du coup on va se pencher un petit peu sur un glitch sur dragon qui s'appelle le over glitch et qui consiste du coup comme vous venez de le voir à répéter un trick histoire de prendre de la hauteur et donc pour ça il y a une petite méthode on va dire assez basique encore faut-il le savoir qui consiste à faire justement une succession d'actions précises en timing assez précis aussi donc voilà donc pour commencer je vous conseille du coup de prendre un endroit assez espacé où il n'y a pas vraiment énormément d'ennemis pas non plus énormément de risques de chute parce que ça peut très vite partir en cacahuètes au début voilà comme ceci une petite plateforme ou un petit endroit comme ceci pour pouvoir répéter ce fameux glitch qu'on veut apprendre on va réviser tous les mouvements du jetboard donc déjà pour commencer pour sortir le jetboard r2 on peut sortir du coup plus rapidement en faisant carré r2 donc en faisant un coup de poing et r2 en même temps ça va nous faire prendre un peu de vitesse directement c'est bon à savoir je pense sinon après r2 et du coup on va mettre un saut en 360 et là en plus le joystick sur le côté voilà comme ceci et si juste après on met le joystick en avant ça va nous faire faire un dash on peut répéter ça à l'infini pour avoir le maximum de vitesse possible on va commencer à apprendre le over glitch alors déjà pour commencer moi je conseille d'apprendre du coup comment dire on va faire d'abord un petit combo que je vais appeler le l1 r1 alors tout d'abord vous sautez l1 r1 alors comme vous avez pu constater il y a un petit un petit bruit qui se déclenche comme si du coup il annulait le premier trick et il déclenchait le deuxième juste après ce qui va y faire gagner un petit peu de hauteur donc il faut vraiment le faire juste après alors rentrons dans le vif du sujet du coup parlons du over glitch alors on sort son jetboard on va sauter avec la position du coup du joystick de gauche centrale et appuyer sur elle tout simplement il va rien se passer de visuel et du coup dans un second temps juste après dans une fraction de seconde enfin suivant ce petit trick on va aller appuyer sur l1 et mettre le joystick entre le haut et la droite ce qui va nous déclencher du coup ce trick après on va venir répéter du coup l1 autant de fois qu'on le veut pour prendre le maximum de hauteur alors voilà dans les grandes lignes c'est exactement ça R2 je saute position centrale je vais appuyer sur l1 je vais appuyer sur l1 du coup dans une fraction de seconde juste après le saut et appuyer une première fois sur l1 pour déclencher le trick alors c'est un petit peu comment dire serré niveau timing mais avec un coup de main on y arrive assez facilement on va passer maintenant aux techniques avancées du coup qui consiste tout simplement à faire des techniques qu'on a vu de base comme punch R2 pour sortir son jeu de bord rapidement et directement enchaîner avec un over glitch juste derrière par exemple mais il existe aussi du coup le speed jump over glitch et donc pour ces deux glitch il faut simplement timer le bon moment on touche le sol pour resauter automatiquement directement et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501